La vie extraordinaire des gens comme les autres. Bonjour Monsieur César, c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans notre tout nouveau studio de la Radio Énervée. Comment allez-vous ? Ça va, pas trop mal. Quel temps fait-il à Crézu ? À Crézu, les brouillards traînent, il y a la première neige, mais l'automne est encore très présent. Et qu'avez-vous admiré aujourd'hui dans votre gruyère bien-aimée ? Eh bien, par exemple, ce matin le long d'un arbre, d'un mélèze, un grimpe-reau qui grimpait du bas du tronc jusque tout en haut. Ah, c'est mignon ! Quand je dis retable, cela me fait penser à l'actualité et sa cruauté au travers de scènes en grisaille. Un tourbillon où tout est lié, où se mélangent messages bibliques, immenses débâcles du monde et morceaux d'espoir. La nature, les arbres, le temps qu'il fait, une source de vie. Votre amante, la verte gruyère. Comme décor, la femme avec un grand F. Et comme porte-drapeau, omniprésente, obligatoire, vitale, l'apocalypse, illustrée par une bête à cette tête qui s'apprête à dévorer un enfant. Voici quelques images fortes qui illustrent ce magnifique retable qui va siéger sur la scène de l'Universal du 24 novembre jusqu'au 19 décembre. Que pensez-vous de cette petite description ? J'ai beaucoup aimé votre mot dans ce poème, la débâcle du monde. Et il est vrai que je suis partagé entre un esprit de contemplation sur la nature et à chaque fois qu'on ouvre la radio ou la télévision, on assiste aujourd'hui en direct à la débâcle du monde où j'ai l'impression que les hommes ont abandonné les hommes, qu'il n'y a plus de Dieu et qu'on vit en direct de véritables massacres comme on assiste à un match de football. Très philosophique tout ça ! Un nombre 700 comme les 700 élèves de notre école qui vont aller voir votre oeuvre et qui vont essayer de lire votre peinture. Et vous, ambassadeurs émérites de la peinture fribourgeoise, là en face de nous, aujourd'hui pour essayer de nous expliquer, de nous diriger un tout petit peu dans le labyrinthe d'images qui habite ce retable. Merci d'être là ! Mais avant de revenir sur le retable, deux petites questions sur vos origines. Vous êtes originaire d'Italie, c'est bien ça ? Alors, de père italien et de mère suisse, mais mon père était de la deuxième génération de cette célèbre migration qui s'est faite au début du siècle dernier avec beaucoup de maçons, de gypseurs, de peintres en bâtiment qui sont venus du Piémont, travailler en Suisse, en gruyère et principalement autour de la veuvese et de la gruyère. Beaucoup d'entreprises, en fait, se sont installées avec à leur tête des Italiens qui pratiquaient de manière remarquable les différents métiers de maçons, de gypsiers, de peintres. Donc, je suis un peu issu de cette filiation. Mais vous ressemblez plus à un gruyérien. En vous voyant avec votre longue barbe blanche, on pourrait presque vous confondre avec un armai. Alors, êtes-vous plus italien ou plutôt gruyérien ? Je n'ai pas voulu tellement ressembler à un armai en me laissant pousser une barbe blanche. C'était peut-être par un accès timide qui faisait que, souvent, les barbus, ils se cachent derrière leur barbe, un tout petit peu. Mais par là, j'aime énormément la gruyère. C'est mon pays, c'est ma terre. Et c'est pour cela qu'une grande partie de ma réflexion passe par ces territoires de la gruyère qui sont contenues dans mon enfance et dans ma vie. Donc, la gruyère, pour moi, est extrêmement importante. Selon nos sources, il semble que votre père était peintre en lettres. En quoi consistait son métier ? Alors, c'était un métier à l'époque extraordinaire vu que toutes les publicités pour les commerçants, café, restaurant, boucherie, charcuterie, se faisaient entièrement à la main. où mon père avait appris à Lausanne le métier de peintre en lettres. Où, à main levée, avec un pinceau à poils de martre, il traçait ses écritures dans la ville pour satisfaire à la demande des commerçants qui lui commandaient des enseignes. Et mon père, en fait, a été victime un peu du développement parce qu'il n'a pas très compris l'évolution du monde avec les ordinateurs, vu qu'aujourd'hui, toutes les inscriptions se font par ordinateur. Et lui nous montrait sa main en disant « Eh bien, voilà, mon métier, il est par terre. J'ai perdu mon métier. » Votre peinture, pensez-vous qu'elle est un peu habitée par votre père ? Du sens, je veux dire, que votre père vous a influencé dans la peinture comme il était peintre en lettres ? Sûrement, c'est un peu comme en veuves ou en gruyère. Quand on est fils de paysans, il y a toujours un enfant qui va plus souvent à l'écurie qu'un autre. J'avais trois frères et une sœur. Donc, moi, j'étais tout le temps fourré à l'atelier pour boutiquer, nettoyer les pinceaux, peindre. C'était un peu ma passion et ma manie. C'était mon jeu préféré aussi. Donc, de manière assez naturelle, l'atelier et les pinceaux étaient déjà presque un outil où j'ai passé, en fait, d'un jeu d'enfant à un outil professionnel. Je vous propose de nous diriger définitivement vers votre métier, votre vocation peut-être, pour que nos auditeurs puissent un peu plus vous cerner. On pourrait évidemment se centrer essentiellement sur votre métier de peintre, mais comme le sujet principal est le retable, des questions courtes nous donneront plus de temps pour la question du retable. Donc, vous nous disiez avant que vous étiez proche de l'atelier de votre père. Donc, quand vous étiez gamin, vous faisiez déjà un peu de peinture. Alors, pour devenir peintre dans la vie, effectivement, il y a un fait reconnaissable à l'école, c'est que vous dessinez un tout petit peu mieux que les autres enfants. C'est ce qui s'appelle un don naturel. Comme quelqu'un est plus fort en sport, il court plus vite que moi sur 100 mètres, eh bien, moi, j'arrivais plus vite à dessiner en lièvre que mon copain brutin à côté de moi à l'école qui est devenu un grand footballeur. Alors, les choses se font comme ça de manière assez naturelle et c'est été ma chance, je crois. Et ensuite, j'ai pu suivre un peu cette trajectoire par l'école secondaire, l'école primaire. Et puis, très, très vite, quand j'ai commencé un apprentissage de peintre en lettres chez mon père, un professeur à Lausanne des cours professionnels, Jean-Pierre Césaire, qui était un immense graveur, eh bien, c'est grâce à lui que j'ai été aiguillé sur l'école des beaux-arts, où là, l'école des beaux-arts était faite à cette époque-là pour apprendre un métier. Avez-vous toujours de quoi peindre sur vous ? Pas toujours. Par exemple, oui, aujourd'hui, si je fais l'inventeur de ma sacoche, j'ai un bloc, un crayon et une gomme. Enfin, ça, je l'ai plus ou moins toujours avec moi. Je sais que vous avez fait de nombreuses œuvres durant votre vie, mais en une année, vous en faites environ combien ? On ne peut pas évaluer cela en nombre. C'est des situations qui font que, pendant une période, vous allez graver, pendant une autre période, vous allez dessiner. Alors, si au stade, des esquisses et des dessins préparatoires, on va faire beaucoup, beaucoup d'esquisses et de dessins préparatoires, si on élabore une série de dessins qu'on va travailler longtemps, eh bien, effectivement, il faut pour un dessin à trois, un minimum d'une semaine de travail. Et pour les peintures, c'est encore beaucoup plus long. Donc, moi, je n'évalue pas au nombre d'œuvres ou de dessins que je fournis, mais c'est une disponibilité que je donne sur des périodes de ma vie à telle technique ou à telle autre technique. Donc, vous êtes plutôt axé sur un travail de qualité. Alors, est-ce que mon travail est de qualité ? En tous les cas, j'essaye d'aller le plus loin possible dans ce possible de la main et de la technique pour rendre l'état d'une pente de montagne, du corps nu d'une femme ou l'émotion d'un visage d'enfant. J'essaye vraiment d'aller le plus loin possible. Et comment choisissez-vous ce que vous allez peindre ? C'est un peu la vie et l'existence qui vous entourent. Les humeurs du temps, comme l'humeur des gens, comme, on en parlait tout à l'heure, les événements politiques qui vont exciter vos matins à faire ceci ou cela. Donc, par là, de temps en temps, je me donne de grands projets, comme le retable du Père Joseph, c'en était un, c'était le dernier. Mais autrement, je suis quelqu'un de relativement disponible et ouvert. Je vous parlais tout à l'heure du petit grain pro qui grimpait le mélèze. Eh bien, ça peut être une attrape un matin pour faire un premier dessin parce que j'ai vu le grain pro. On dit que vous êtes plutôt de gauche. Est-ce vrai ? Alors, je pense que oui, avec tous les emmerdements que j'ai pu avoir depuis mon école de recrue, en gros. Donc, par là, j'ai l'impression même d'être de gauche, je ne l'ai pas choisi. C'est une nature. D'être de gauche, c'est être disponible aux gens, c'est être un résistant. Et par là, je crois que naturellement, je suis un homme de gauche. Est-ce que l'on peut voir cette façon de penser d'une manière ou d'une autre dans vos œuvres ou vos peintures ou même vos dessins ? Alors, j'ai eu des séries très, très, très engagées dans mon travail sur les événements du monde. Mais pour revenir au retable, par exemple, il y a une série de Prédelle, en grisaille, qui raconte les états du monde qu'on vit aujourd'hui avec des visions sombres de massacres, d'enfants massacrés, des visions de viol, de faim et de soif. Et par là, j'essaye, en fait, de faire respirer le message du père Joseph, le retable, avec comme témoignage autour la vie du monde qui passe. Vous avez parlé de massacre. Ça me fait penser à la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que vous êtes né en 1945. Est-ce que cela vous a-t-il marqué d'une manière ou d'une autre, cette guerre ? Alors, vous savez, en 1945, quand j'étais né, je ne me rappelle de rien. Le premier souvenir que j'ai enfant, c'est à trois ans, quand mon frère Marco est né et ils l'ont baigné dans une bassine et il avait reçu une goutte d'eau chaude sur la main et il a crié. Voilà, ça, c'est le souvenir le plus vieux que j'ai dans mon enfance. Mais après, il suffit de remonter le temps depuis les massacres, par exemple, de la Hongrie à Butapest, où moi, j'étais servant de messe. Et je me rappelle, on avait refugié, on avait reçu quatre familles de réfugiés hongrois à Bulle. Et comme servant de messe, je m'attendais à voir, comme dans les films, des réfugiés avec des trop pantalons, un peu sales, un peu miséreux. Et ils étaient en complet du dimanche avec une cravate rouge. Ils étaient très, très beaux. Et je me rappelle, j'avais été un peu déçu de cette vision des réfugiés. Et c'est peut-être à partir de là, comme enfant qui dessinait, que j'ai appris à mieux regarder pour savoir qui sont les gens, comment ils sont, à quoi ils ressemblent. Et avez-vous peint sur la thématique de la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme Picasso et son Guernica, par exemple, ou pas du tout ? Alors, j'ai été beaucoup marqué à l'École des Beaux-Arts par Picasso. Effectivement, la lampe du soleil de Guernica ne s'est jamais éteinte, vu que les charniers, aujourd'hui, allument les guerres du monde. Et pour moi, cette peinture de Guernica est une œuvre emblématique et révolutionnaire. Donc, par là, moi, j'ai suivi aussi ce temps des actualités pour marquer ce temps par certaines peintures. Êtes-vous plutôt aquarelle, fusain, acrylique, mosaïque ou vitraux ? Je crois que je suis, comme le disait un de mes amis, le violoniste Nicolas Chouvet, mural. Je suis imprégné des fresques, des murs italiens peints au Trecento et au Quattrocento. Je suis directement issu de Giotto de Mazatio. Et puis, très, très vite, en remontant le temps, on rejoint Picasso par la même famille de pensées sur le plan des volumes. Donc, je suis un peintre mural qui dessine plus avec des valeurs avec des plans. J'aime beaucoup aussi la mine de plomb, le crayon, avec des dessins amples. Et à chaque fois que je peins grands, tous mes sujets, je les dessine d'abord sur des grands poncifs, grandeur nature, à l'échelle 1 sur 1. Quelle est votre plus grande œuvre ? Oh, ça, je ne sais pas, peut-être, celle qui m'a le plus préoccupé, c'est peut-être cette dernière œuvre, Le Retable du Père Joseph. Donc, vous n'avez pas encore une œuvre que vous rêvez de réaliser et que vous ne réaliserez peut-être jamais ? Tant et tant d'œuvres encore à rêver, je récepte en temps l'année prochaine et je commence un peu à compter le temps à l'envers en me disant je vais vivre jusqu'à quand et combien de temps me reste-t-il à vivre pour réaliser toutes les œuvres que j'ai envie de faire. Et je suis maintenant un peu pris dans cette alternative. Donc, je me prépare à ces temps plus compliqués à composer ma vie vers ces certitudes que tout humain possède en lui et qui va directement vers l'échéance de sa propre mort. Avez-vous toujours pu vivre de vos œuvres ou avez-vous dû pratiquer une autre profession pour survivre mais surtout pour faire vivre votre famille ? Alors, la vie d'un peintre, d'un artiste à plein temps est très compliquée et très difficile. Au premier temps de ma vie professionnelle, j'ai enseigné pendant 4-5 ans. J'ai eu un conflit extrêmement compliqué à l'école secondaire à bulles avec Marcel Delet qui, finalement, m'a fait quitter l'institution officielle vu que je n'avais pas la liberté de pratiquer un enseignement comme je le désirais avec une franchise directe avec les élèves. Donc, par là, j'ai préféré quitter cette institution. Et puis ensuite, pendant 4 ans, j'ai travaillé à l'école de Boulaire à la Salette à Brot avec cette célèbre école autogérée où, de manière naturelle, les pères de la Salette ont fait appel à moi suite à ma rupture avec l'école secondaire à Bulles pour enseigner la peinture, le dessin et l'expression dans cette institution. Et c'est là que j'ai eu ma principale rencontre avec le père Joseph Tchoukmel qui était un des pères de la Salette qui animait cette école. Donc, c'était quand même important pour vous d'enseigner ? J'ai beaucoup aimé enseigner. D'ailleurs, je poursuis encore l'animation de certains ateliers à Tracé-Carabule avec les enfants ou avec des adultes. J'avais la réputation par rapport à mes collègues professeurs d'être un très bon enseignant. Ils disaient qu'ils ont regretté mon départ de l'école officielle. Comment déterminez-vous le prix de vente de vos peintures ? Est-ce une opération facile pour vous ? C'est toujours compliqué ce rapport de l'argent avec une œuvre. J'estime que je vis dans une société définie comme telle autour de moi en Gruyère et dans le canton de Fribourg. Il y a des repères qui sont des artisans, des menuisiers, des ébénistes qui, eux, tarifent leur travail sur un salaire honorable pour gagner leur pain quotidien à chaque mois. Et la base plus ou moins de mes prix correspond à cette dimension-là. Merci pour ces réponses plutôt courtes mais importantes pour un peu mieux vous cerner. Avant de passer au vif du sujet, nous allons écouter un peu de musique et c'est un morceau que vous avez choisi. Monsieur César, que pouvez-vous nous dire de ce morceau que nos auditeurs vont entendre ? Alors, je crois qu'ils vont entendre un morceau de Sibelius. C'est un musicien finlandais qui dit et exprime toujours le vent et la nature. Et quand j'étais enfant, mon père nous passait tous les dimanches matins, le matin de Sibelius. C'était une des musiques qu'il avait sur un vieux 78 tours. Et par là, cette musique, elle est restée toujours présente en moi, dans ma tête. Ça veut dire que quand j'ai travaillé longuement sur les montagnes dans le Timon et dans le Gros-Mont, il m'arrivait à 1800 mètres d'altitude d'entendre comme ça au milieu d'un trait au lever du jour quand je voyais s'envoler un lacopède, j'entendais souvent des sons qui venaient de la Finlande et de Sibelius. Sibelius